Bonjour à tous mon nom est Azvok j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans lequel je vais faire un top 3 des meilleurs micros du moment Et oui aujourd'hui je vais vous faire un petit top 3 des 3 meilleurs micros du moment à moins de 30 euros Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vraiment les moyens pour s'acheter un micro de ouf style Blue Yeti ou Rode etc etc Mais les micros que je vais vous présenter sont vraiment pas mal pour débuter sur Youtube et aussi sur Twitch Donc si vous voulez plus de vidéos high tech ou hardware n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu Sur ce les amis je vous dis bon visionnage et c'est parti pour commencer la vidéo On va commencer cette vidéo avec le premier microphone et en troisième position j'ai choisi le Neewer NW800 qui est au prix de 23,99€ Je trouve que c'est un super bon rapport qualité prix sachant que ce microphone vous offre pas mal de fonctionnalités Déjà on va parler du côté esthétique nous avons un côté on va dire simple un peu comme sur tous les microphones que vous voyez actuellement En parlant des fonctionnalités vous allez retrouver un kit qui est vraiment pas mal Donc bien sûr vous aurez le microphone en lui même avec un câble XLR vers jack Vous aurez une petite bonnette pour éviter tout ce qui est pop etc etc Et ce microphone sera vendu avec une petite araignée pour le brancher par la suite sur un trépied Mais par contre ce microphone n'est pas vendu avec un trépied Et si vous voulez une bonne perche pour pas cher je vais vous mettre un petit lien en description de vidéo Après comme je vous le dis ce microphone se branchera en jack Sachant que vous devrez brancher ce microphone en XLR Puis par la suite le brancher sur votre ordinateur en jack Mais ce que je vous conseille fortement si vous voulez avoir une bonne qualité C'est d'acheter une carte son externe en USB A quoi ça sert ? Tout simplement ça va supprimer les bruits de fond qu'il peut y avoir lorsque vous utiliserez ce microphone Et je trouve qu'il faut l'acheter puisque si vous voulez faire des vidéos de qualité Il faut vraiment supprimer ces petits bruits de fond que vous entendez Donc si vous êtes intéressé je mettrai un petit lien en description de vidéo Et donc comme je le redis ce microphone ne coûte que 23,99€ Et c'est un très très bon choix Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire écouter la qualité de ce microphone Et je vous retrouve juste après Ok so here's a test with the Neewer NW800 I am literally pressed right against this microphone Because the audio En deuxième place j'ai choisi le Hockey microphone au prix de 32,99€ Alors certes on dépasse un tout petit peu le budget C'est à dire 3€ en plus Mais je peux vous garantir que ce microphone a un très très bon rapport qualité prix La qualité de ce microphone est vraiment super bien Comme le Neewer NW800 Mais bien sûr je vais vous faire écouter juste après la qualité de ce microphone En termes d'essayétique nous avons un micro noir simple comme le Neewer En termes de fonctionnalité pour moi le gros point positif c'est que ce microphone est vendu avec un kit complet C'est à dire la petite bonnette bien sûr le micro en lui même Un câble XLR vers jack Un filtre anti pop Une araignée Et aussi la perche pour fixer le micro sur un bureau Et pour ce prix là je trouve que c'est super bien de vendre ce microphone avec un kit complet Après comme je redis c'est un microphone qui se branchera en jack Puisque vous devrez brancher le micro en XLR Puis par la suite la sortie sera du jack que vous brancherez directement sur votre ordinateur Mais ce que je vous conseille vraiment comme le Neewer NW800 C'est d'acheter une petite carte son externe en USB Et cela va permettre de supprimer les bruits de fond sur votre microphone Et comme je redis ce microphone ne coûte que 32,99€ Et donc du coup je vais vous faire écouter la qualité de ce microphone Donc je vous retrouve juste après Bon là maintenant vous m'entendez donc avec la marque du Avec le micro pardon De la marque de OK Alors on va essayer en plusieurs critères On va essayer déjà sans le filtre anti pop Et enfin en première position J'ai choisi le Klim microphone USB au prix de 25,90€ Je trouve que ce micro c'est vraiment un coup de coeur Surtout la qualité qu'il offre Bien sûr je vais vous faire écouter juste après la qualité de ce micro Ce microphone a un style un peu gamer Avec trois coloris différents Le bleu, le rouge et le vert Pour les fonctionnalités vous pourrez activer ou désactiver le microphone Il est bien sûr amovible Et aussi ce microphone a déjà un trépied Et donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un trépied à part Comme le Neeware NW800 Ensuite ce microphone est en USB Et non pas en jack comme le OK et le Neeware Et je trouve que c'est super bien Puisque si vous voulez supprimer les bruits de fond Vous ne serez pas obligé d'acheter une carte au son externe bien sûr en USB Et là puisque vous avez une connectique en USB Vous n'aurez pas de bruit de fond Ce microphone a aussi une petite bonnette pour éviter tout ce qui est pop Et comme je redis ce microphone ne coûte que 25,90€ Je vous laisse écouter la qualité de ce microphone Et on se retrouve juste après Donc tout de suite passer au test du micro Alors là je suis en train d'enregistrer actuellement ma voix avec le micro clim Sans effet rajouté Et donc là je rajoute les effets que je mets habituellement Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous voulez plus de vidéos hardware ou high tech N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Likez si cette vidéo vous a plu Ou sinon juste likez cette vidéo si ça ne vous a pas plu Et sur ce les amis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Musique Sous-titrage ST' 501